Musique Voilà ce que tu as à apprendre au cours de cette séance de leçon. Utilisez les pronoms personnels. Utilisez les pronoms processifs. Utilisez les pronoms démonstratifs. Différenciez les pronoms personnels des pronoms processifs et démonstratifs dans une phrase. Construire des phrases avec des pronoms personnels, processifs et démonstratifs. Retrouver des pronoms personnels, processifs et démonstratifs dans des phrases. Retrouver des pronoms. Mon pronom personnel, démonstratifs et processifs. Mon pronom personnel, démonstratifs et démonstratifs. Mon pronom signifi yon mot ki remplase yon lot mot. Yon pronom personnel, démonstratif et démonstratifs et démonstratifs. Non, pronom personnel yo capable de représenter mon grammatical yo, singulier tant qu'on pluriel. Yo capable de varier dans gens, dans noms et dans personnes. An noue, pronom personnel yo, sa anggile pronom personnel suje yo. Dabor sa ki singulier yo, n'en gen, premier person se je, deuxième person se tu, troisième person se il, el, on. Alors qu'on y a pronom personnel suje yo qui pluriel. Première personne c'est nous, deuxième personne c'est vous, troisième personne c'est il, el. Ce sont les pronoms personnels suje yo. Activité pour non capable bien comprendre pronom yo. Ici nous avons les pronoms personnels. D'abord les pronoms personnels suje yo, tu, il, el au singulier. Nous, vous, il, el au pluriel. On, c'est le pronom personnel indéfini. Nous avons les pronoms personnels de complément d'objet direct. Me, te, le, la, nous, vous, les. Ce est indéfini. Les pronoms personnels de complément d'objet indirect. Me, moi, te, toi, lui, nom, vous, leur, ce, indéfinis. Les pronoms personnels réfléchis. Me, te, ce, nous, vous, ce, ensuite ce, qui est de forme indéfinie. Les pronoms personnels avec propositions. Moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elle, soi, qui est de forme indéfinie. Le pronom processif est un mot qui remplace une personne, un objet ou un animal en indiquant qui est le possesseur ou en établissant une relation d'appartenance entre le pronom et son antécédent. Le pronom processif est un mot qui remplace une personne, un objet ou un animal. Le pronom processif, d'abord, objet possédé, masculin. Le mien, je possède ça, c'est à moi. Le mien, c'est à moi. Le tien, c'est à toi. Le sien, c'est à lui. Le nôtre, le vôtre et le leur. Féminin. La mienne, la tienne, la sienne, la nôtre, la vôtre, la leur. Toujours objet possédé. Pluriel. Et pour le pluriel des deux genres. Pronom démonstratif est un mot qui remplace une personne, un objet ou un animal que l'on désire. Le désir montré. Pronom démonstratif. Pronom variable. Singulier. Masculin. Et féminin. Celui. Celle. Celui-ci. Celle-ci. Celui-là. Celle-là. Pluriel. Pluriel. Masculin. Féminin. Masculin. Ceux. Celle. Ceux-ci. Celle-ci. Cela. Celle-là. Invariable. Ceux. C'est apostrophe. C'est dit apostrophe. Ceux-ci. Cela. Ça. Activité de fixation pour appliquer directement les notions imprises. J'ai pris deux crayons. Celui-ci est bleu et celui-là est jaune. Dans cette phrase, nous avons celui-ci, ensuite celui-là. Ce sont des pronoms démonstratifs. J'ai trouvé les cahiers de tout le monde. Le tien et le mien sont dans l'armoire. Nous avons deux pronoms. Ici, tien. Ensuite, mien. Ce sont des pronoms possessifs. Je vais au marché. Je. C'est pronom personnel. Il a voulu partir. Il. Pronom personnel. Elle a grandi. Elle. Pronom personnel. J'ai vu une belle maison perchée sur la colline. J.A. Proustoff. Pronom personnel. Ils se sont entendus sur le sort de ces animaux. Il. Pronom personnel. Oh. Toi. Oh. Toi. Oh. Toi. Oh. Toi. Toi qui. Déjà. Toi qui. Pourtant. Toi que. Surtout. Toi qui. Pendant. Toi qui. Jadis. Toi que. Toujours. Toi. Maintenant. Moi. Toujours. Arbre. Et toi. Toujours. Prairie. Moi. Souffle. Toi. Feuillage. Moi. Parmi. Toi. Selon. Et non. Qui. Sans personne. Par la clarté. Par le silence. Avec rien. Pour nous. Seuls. Tout. Parfaitement. Tout. Jean. Jean. Tardieu. Activité. D'évaluation. Question numéro 1. Laquelle de ces phrases renferme un pronom processif? A. Il a plu toute la journée. B. Jean a nettoyé ses chaussures. C. Ton sac est de ce côté. J'ai oublié le mien à la maison. Laquelle de ces phrases renferme un pronom processif? A. Il a plu toute la journée. C. Jean a nettoyé ses chaussures. C. Ton sac est de ce côté. J'ai oublié le mien à la maison. Dites ta réponse. C. Félicitations. Non, tu as gagné. Sinon, tu dois revoir la vidéo. Question numéro 2. Quel pronom retrouve-t-on dans cette phrase? Les gens d'ici et ceux d'en face ont participé à la fête. Quel pronom retrouve-t-on dans cette phrase? Les gens d'ici et ceux d'en face ont participé à la fête. A. A. Pronom personnel. B. Pronom démonstratif. C. Pronom possessif. Si ta réponse est B, félicitations. Tu as gagné. Tu as gagné. Sinon, tu dois revoir la vidéo. Question numéro 3. Parmi les phrases et sous, laquelle ne renferme pas de pronom personnel? Parmi les phrases et sous, laquelle ne renferme pas de pronom personnel? A. Roméo est parti pour l'exil à Manto. B. Il lui a fallu du temps avant de reconnaître les siens. C. Il a un bon cœur. Il protège les pauvres. Si ta réponse est A, félicitations. Tu as gagné. Sinon, tu dois revoir la vidéo. Mo pronom signifi yon mo ki remplase yon lote mo. Yon pronom personel yo kapap reprezenté moun grammatikal yo. Sengulier tan kouple riel. Yo kapap varye nan jan, nan nom, e nan person yo. Sengulier tan kouple riel, yo kapap varye nan jan, nan nom, e nan person yo. Sengulier tan kouple riel, yo kapap varye nan jan, nan nom, nan person yo. Sous-titrage ST' 501